C'est effrayant. C'est effrayant, mais ça doit s'adresser. L'information doit être donnée à tout le monde pour qu'on sache les risques et le drame qui gagnent notre société. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour éviter cela ? Ce sont les élèves, les filles, et puis bon, c'est aussi ces femmes qui sont un peu dans la rue. Ce n'est même plus une question de nuit. On les voit sur le trottoir un peu partout, mais il suffira que la Côte d'Ivoire, l'élan qui est amorcé, si cela monte et progresse davantage, vous allez voir qu'on ne les verra plus dans la rue, mais on les verra au travail, en train de chercher et faire quelque chose de leur main pour pouvoir se nourrir et prendre en charge les familles. Madame Koulibaly, je vous ai vu réagir. Oui. Vous voulez commenter ? Parce que l'interruption volontaire de grossesse, qu'on appelle avortement, il faut dire, comme l'a si bien dit, l'imam Sissé Djigiba, il y a la pauvreté. Certes, mais il faut rapprocher les méthodes contraceptives aussi à la population. Il faut les rapprocher. Tout à l'heure, M. Kei a dit qu'ils ont un défi à relever, c'est de rapprocher les cliniques où il y a les mécanismes de prise en charge des jeunes filles, parce qu'on a remarqué que c'est dans la population jeune qu'il y a beaucoup plus de cas d'avortement. Et il y a des cliniques qui sont là, qui sont même aujourd'hui uniquement que pour des avortements. Donc, il va falloir qu'à ce niveau, qu'on prenne vraiment la chose à bras le corps pour véritablement sonner le glas, pour qu'on finisse avec... Puisque vous le dites, il y a certaines maisons qu'on appelle pompeusement des cliniques qui, en réalité, ne sont pas des méritables cliniques. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les textes sont assez clairs. Avortement interdit. Mais cela continue. Comment est-ce que vous l'expliquez ? On l'explique... C'est ce que nous venons de dire, puisque c'est des cliniques clandestines. C'est difficile. Avant d'arriver aux cliniques, on a pensé à se faire avorter. Mais qu'est-ce qui explique qu'on pense à cela ? Qu'est-ce qui pousse les gens à cela ? C'est ce que je dis, avant de... C'est parce que c'est une grossesse indésirée. C'est vraiment informé, formé même s'il le faut, la population et rapprocher les méthodes contraceptives. Parce que si on ne peut pas s'en passer, il faudrait quand même qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire, la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber enceinte ? Monsieur Florent, doit-on aller jusqu'à penser qu'il faut peut-être alléger les lois et autoriser, entre guillemets ? Oui, avant d'y arriver. Je pense que les raisons pour lesquelles l'avortement se pratique sont diverses. La jeune fille, l'étude qu'on a faite, l'a montré. D'abord, elle est à l'école, donc scolarisée. Elle veut poursuivre ses études. Elle veut réussir. Il y a la peur des parents qui vont la renier, la rejeter. Elle n'en veut pas. Il y a justement le manque de moyens pour souvenir aux besoins liés à la grossesse et ensuite à la fin qui va naître. Et ça, c'est pour plusieurs femmes. Il y a également, même dans les couples, que l'avortement, c'est pratique. Il y en a qui en font un moyen de régulation de naissance. Il y en a, dans le couple, on a triché. Et cela, c'est sorti par une grossesse. On va l'interrompre, etc. Donc, les raisons sont aussi diverses les unes que les autres. Et malheureusement, justement, et comme l'a dit plusieurs fois le professeur Madiara à l'époque, personnelle, une femme qui prend une grossesse, si elle n'en veut pas, elle ne portera jamais cette grossesse. Elle fera tout son possible pour l'interrompre. On a parcouru le pays pour informer les mondes des salaires, informer les populations sur, justement, les données que nous avons recueillies à travers nos études. Il a été démontré dans des hôpitaux que, malgré les conseils qui sont donnés par les prestataires de santé à des jeunes filles qui se présentent, ils ont été, j'allais dire, malheureux de savoir qu'une jeune fille qui est venue aujourd'hui parce qu'elle a une grossesse, elle ne veut pas de la grossesse, elle veut poursuivre ses études, elle veut qu'on l'aide. On ne l'a pas fait. On l'a rassuré pour dire, non, regarde ton bébé, quand tu vas accoucher, tu vas poursuivre tes études. La fille est retournée à la maison et le lendemain, elle est revenue dans un état irrécupérable, de sorte que la mort dans l'âme elle rend l'âme et on la conduit à la mort. Et ça, c'est des cas qui sont légion. Dans toutes les régions, les 10 régions où nous sommes passés en Côte d'Ivoire, ça a été les mêmes témoignages qui sont revenus et l'enquête l'a démontré. Donc, éducation, oui, comme action, comme on l'a dit encore, renforcée, n'est-ce pas, le programme de planification familiale, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'actions dans ce genre, oui, mais l'imamme l'a dit aussi, il y en a qui passent toujours au travers de toutes ces actions. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, est la question. L'exemple dramatique que vous venez de donner, est-ce que cela vous, je vous sous-sonne quelque peu, est-ce que cela vous amène à penser, à partir d'un moment, de lever un peu le pied, d'alléger les textes sur l'avortement pour permettre que certaines personnes se fassent avorter ? Très bien. Alors, il ne s'agit pas d'une légalisation tous azimuts. Nous partons d'abord du constat. Et nous partons aussi des engagements pris par nos États, et en particulier, comme nous sommes invoériens, par exemple, de l'État de Côte d'Ivoire, pour améliorer la santé de la mer. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, le président de la République, tout le monde est d'accord pour que cette mortalité maternelle soit réduite au strict minimum. Alors, si les filles vont dans les infirmieries privées du quartier qui n'ont aucun plateau technique, dont les prestataires ne sont pas qualifiés pour se faire avorter, c'est vrai qu'il y a un besoin de services en la matière, mais qu'il n'existe pas. Elle n'a pas assez à ses services et par conséquent, elle se donne au premier venu. À défaut d'avoir 25 000 francs ou bien je ne sais pas pas, il faut aller dans les infirmieries du quartier, on va sur le marché pour voir la traduit praticienne pour dire qu'est-ce que je peux prendre pour que mes rêves, mes règles reviennent, par exemple. Et les filles arrivent dans les hôpitaux dans un État assez critique. Elles ont commencé l'avortement à la maison et elles arrivent à l'hôpital mal en point et donc le médecin, les sages-femmes des infirmiers ont l'obligation de les prendre en charge. Et ça, c'est ce que nous appelons les soins après l'avortement. Quoi qu'il en soit, un patient qui arrive à l'hôpital, il a droit au service de santé ? Ce n'est qu'à ce moment-là que l'avortement est autorisé ? Oui. Vous avez dit, ça a commencé, le processus est en cours. Là, ce n'est plus l'avortement, parce que quand on arrive, on va... Oui, ce n'est plus l'avortement à provoquer, mais il s'agit de sauver la vie de celle qui est là. Il s'agit de soigner maintenant. Prendre en charge, justement, le patient qui est venu. Alors, si on va plus loin, on a que, dans le monde de l'État, les traditions évoluent, les lois aussi doivent évoluer. Et nous avons les arguments qui le démontrent, qui nous encouragent à le faire. C'est qu'on a des pays, par exemple, où il y a, par exemple, des cas d'inceste. Ça, c'est vie. Et ça, on le sait, c'est une réalité. Un père peut enceinter sa fille. Un frère peut enceinter sa soeur. Ça, on fait quoi ? Une fille peut être victime d'un viol. Aujourd'hui, les membres l'ont dit aussi, même dans la journée, il y a des choses qui se passent. Même dans les bus, je m'excuse, mais parfois, les gens pensent à des choses. Donc, ça peut entraîner une grossesse. Alors, je vous arrête là dans votre développement pour m'adresser à l'imam Cissé Djigba. Voici un cas. Avant que vous ne développez davantage, une femme qui se retrouve dans une telle situation, un enfant venu de son frère, donc inceste ou viol, que proposez-vous ? En fait, on a dit de la pauvreté économique, mais il y a la pauvreté morale et la pauvreté spirituelle. Tout à fait. Et ça aussi, c'est un cas de pauvreté. Les églises sont pleines, les mosquées sont pleines, les temples sont pleins de fidèles, mais il existe une pauvreté morale et spirituelle. Sinon, si la communauté religieuse, dans son ensemble, se met au travail dans une sensibilisation en 18 minutes, je crois que ces fléaux vont reculer. Et cette pauvreté, on ne peut pas faire l'analyse sans en tenir compte lorsqu'on est religieux, lorsqu'on est musulman. Ce cas de figure est condamnable par toutes les... Même les religions traditionnelles condamnent. Et alors, il n'y a pas de solution qu'on peut indiquer pour dire, bon, le frère, la femme est enceinte de son frère ou tel, tel, tel autre. Mais ce sont des... Nous avons... Ce sont des situations dramatiques. Y a-t-il déjà jurisprudence au plan religieux ? Ah oui, il y a jurisprudence. pour qu'on réfléchisse sur la chose. C'est condamnable. Condamnable tout de suite. C'est condamnable. Mais quelle est la solution ? Est-ce que l'islam ou la chrétinité dit c'est un enfant qu'on ne peut pas garder ? Non, je ne veux pas dire l'enfant n'a rien fait. L'enfant n'est pas condamné. Et il n'est pas condamnable. Il est peut-être une victime d'immoralité et d'amoralité. Et par voie de conséquence, cet enfant-là naît et il doit y avoir des gens pour s'en occuper, pour qu'il soit insérable et qu'il soit... Vive aussi sa dignité et son honneur qui sont entachés par des personnes qui sont... qui ont été irresponsables dans leur vie et qui ont été tout simplement au-delà de tout ce qu'on peut dire religieusement ne font pas partie de la communauté religieuse. Bon, ils sont fauteurs à un niveau inimaginable. Ça, je pense que je ne peux pas aller au-delà de cela. Si, mais je vais vous pousser à aller au-delà. Est-ce que la religion, l'islam, par exemple, dit qu'il y a des cas où on peut aller à l'avortement ? Oui, il y en a. Quels peuvent être ces cas ? Ce cas, il est établi par un gynécologue obstétricien suite de plusieurs cas de césarienne. Cette dame ne doit plus faire d'enfant. Si elle fait des enfants, alors, il y a deux choses l'une. Ou bien l'enfant reste, ou bien elle reste. En tout cas, il y en a un qui va partir. Il faut sauver l'arbre et à ce moment-là, le fruit qui n'est pas encore mu, le faire passer. C'est le moindre mal. Il peut se trouver également qu'une mère soit face à un danger de mort alors qu'elle est en état de grossesse. Elle est exposée. Sa vie doit être sauvée. Ça, c'est l'avis des juristes sur la question. Sa vie est préservée et alors, l'enfant qui devrait prendre forme doit être arrêté. Ça, c'est l'avis des savants musulmans sur la question. On ne peut pas dire bon, mais on a qu'à aller si Dieu veut, l'un va vivre, l'autre va vivre. Non. C'est une analyse qui est établie par des spécialistes en la matière et ils donnent des formations. Mais il y a choisi. Il y a choisi. Ça m'a fait penser à une autre chose. Il y a aujourd'hui la procréation in vitro. Oui. N'est-ce pas ? Mais si on peut récupérer cet enfant in vitro pour l'inculturer ailleurs pour que cet enfant puisse grandir et préserver leurs deux vies, c'est l'idéal. mais si on n'est pas dans ce cas de figure et que la vie de la maman est en danger, qu'elle doit mourir et tout, en tout cas, on fait le maximum pour sauver les vies. Madame Kouibaly, les prises en charge au niveau du ministère, qu'est-ce que vous dites exactement lorsque les jeunes filles se retrouvent dans ces situations-là ? Qu'elles ont des bébés déjà ? Oui. Ça dépend. Ça dépend puisque souvent même on retrouve des enfants dans la rue, des bébés qui sont jetés, abandonnés. C'est pour cela que nous avons des structures telles que les pouponnières et puis les crèches pour que lorsqu'elles viennent elles-mêmes, d'elles-mêmes dans une pouponnière pour déposer, il n'y a pas de problème. Même la semaine dernière, il y a une fille de la rue, en quelque sorte, qui s'adonne à la prostitution, qui a déposé son bébé chez ses pères et qui a disparu dans la nature. On a été interpellés, le ministère a été interpellé, nous avons recueilli ses bébés et avec la police, nous sommes allés déposer dans la pouponnière. C'est pour ça qu'il y a cette structure de prise en charge pour qu'au moins les enfants abandonnés, indésirables, puissent trouver un cocon familial pour s'épanouir. Mais jusqu'à présent, la loi sur l'avortement qui dit formellement non, est-ce que vous la trouvez pas trop rigide et il y a du travail là-dessus, il y a des réflexions ? Mais c'est tout comme la loi sur la mutilation génitale féminine. Cette loi, il faut à un moment donné, nous devons revisiter les textes. Il y a la réforme de la justice qui est en cours. Moi, je pense que les textes sont en train d'être revus, d'être restaurés, d'être nettoyés pour qu'on puisse, puisque le monde évolue. Nous sommes dans un monde qu'il faut dire planétaire et un monde de globalisation, de modernisation. C'est comme, tout comme, on peut dire, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. À partir de cet instant, les hommes également évoluent. On parle du mariage pour tous qui n'existait pas à un moment donné. Donc, les textes aussi sont en train d'être revus, restaurés. Je voudrais le dire, sur l'avortement, on constate que le choix après l'avortement, ce n'est pas systématique. Et pourtant, c'est ce qui est dit. Nous avons jeté un oeil dans les textes. Quelque part, c'est dit, avortement interdit, mais en même temps, on dit systématiquement, les personnes qui sont en difficulté, il faut les soutenir. Mais sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Mais l'avortement, qu'est-ce que ça fait ? C'est des infections qu'on prévient comme toute infection que la femme connaît. Donc, s'il y a des médicaments, ils vont qu'elle a avorté normalement ou bien ça a été fait parce qu'elle est malade ou suite à des conséquences. Moi, je pense qu'on s'occupe d'elle. On s'occupe d'elle et les médicaments sont donnés normalement puisque c'est une vie humaine. On ne peut pas quand même la laisser mourir par les infections dues aux avortements. M. Florent, souvent vous êtes confronté à ce problème-là ? Non, à ce niveau-là, ce n'est pas un problème qu'ils sont rejetés que personne ne veut sauver véritablement ? Non, nous n'avons pas ces cas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas une limite juridique au niveau de la prise en charge de ces cas-là. Je me souviens encore, le maître, le procès, François Badera disait, même si vous attrapez un voleur en voulant le prendre, qu'on le blesse, on le tire dans les jambes, on va le soigner d'abord avant d'aller l'enfermer. Donc, même si l'effet d'avoir tenté, parce qu'effectivement, la loi, le code pénal, les articles 10, sont assez formels. il est dit que même si vous tentez l'avortement, si vous procurez vous-même les moyens pour avorter, vous êtes passible, vous êtes condamnable. Donc, au regard de cette loi, si la fameuse se présente déjà pour les soins après l'avortement, au départ, elle est fautive. Donc, on doit pouvoir la condamner. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons des insuffisances dans nos systèmes. Ces soins-là, c'est vrai que l'État des codes du bataillage de la santé dans les circulaires parlant des soins nus, des soins obsédico-néonadots d'urgence, a voulu que ces soins soient prises en charge pendant que ces filles-là soient prises en charge quand elles arrivent au centre. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne retrouve pas tous ces services partout, dans tous les centres. Parce que la limite, c'est au niveau d'avoir du personnel qui n'est pas toujours formé à offrir ces services-là. Il n'y a pas tout l'équipement nécessaire. Il n'y a pas également les équipements qu'il faut. Donc, c'est sur ce plan que nous agissons. D'abord, former le personnel et mettre à disposition l'équipement nécessaire et le matériel pour pouvoir assurer la prise en charge. Donc, c'est cela. Et l'autre chose qui dit que l'avortement est autorisé, quand même, il y a une ouverture. Quand la vie de la mer est en danger, OK. Mais nous disons, dans tous les centres de santé de Côte d'Ivoire, il y a combien de centres qui sont à même d'offrir ces services au regard de la loi, de ce qui existe ? En respect de la loi qui existe. C'est ça. Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. J'ai l'impression que c'est des hôpitaux généraux qui ont un plateau technique assez important, c'est les CHR. Et encore là, ce n'est pas toujours traité comme des urgences. Et donc, dans tous ces centres de santé, avec ces femmes qui sont dans cette situation, et même pour des abortements spontanés, la prise en charge devient problématique. Si dans les centres de santé, le médecin ou la sache-femme qui ne peut pas, n'a pas le minimum pour prononcer cette femme qui a eu un avortement spontané, elle peut en mourir. Donc, il faut travailler à cela. C'est vrai, la loi est là. Nous travaillons à ce que les gens aient une meilleure compréhension de ce qui existe, qu'on ait une meilleure compréhension des obstacles que la loi pose dans la prise en charge de ces cas. Et comme elle a dit, tant mieux si les lois sont en train de refuser. Mais il faut qu'on intègre, je pense, ces éléments pour ne pas que la loi soit l'une des causes de l'augmentation des décès maténais dans notre pays. Donc, voilà un peu le débat que nous faisons. Très bien. On va continuer sur le troisième sous-thème avec Herman Niamier. On verra maintenant que les violences sur les gens continuent. Les femmes en souffrent. Les enfants aussi. Les hommes n'y échappent pas. Et de plus en plus, on parle des homosexuels. Et même les Nations Unies ont levé le ton à leur profit. Ce sont classées violences basées sur les gens en toutes formes d'agressions sur les femmes, les enfants et même les hommes. Ces agressions sont d'hommes psychologiques, physiques, sexuelles, corporelles et morales. Mais les violences les plus récurrentes et qui font très souvent l'objet des réactions sont les violences physiques, corporelles et sexuelles. En ville, tout comme dans les zones urerailles, il est loisible de voir des couples s'entraînt déchirées pour des incompréhensions. C'est un manque de communication. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un homme vit avec une femme, ou bien lorsqu'une femme vit avec un homme, ces deux personnes doivent communiquer. Bon, s'il y a un manque de communication dans un couple, bon, il va y avoir des altercations jusqu'à ce qu'on en arrive là. Un homme, quand il est blessé moralement, surtout devant les autres, il a tendance à réagir. Mais je pense que ce n'est pas une raison. Quand tu penses à ta maman, tu sais de mettre bas la terre, tu sais de mettre bas la terre puis comprendre que la femme, elle est comme ça puis ça roule quoi. Souvent, la femme ne reste pas son homme. Ou bien soit l'homme sort trop pour laisser sa femme. Soit l'homme, le jour de son repos, il prend son temps pour se promener en disant que non, je m'aime au bureau mais soit il y a des papiers à signer et puis il est chez sa copine. Or que pourtant, la femme aussi, souvent, elle a besoin de son homme pour rester à la maison avec lui. Les couples de maintenant, ils ne prennent pas exemple sur les parents d'avant. Les parents d'avant avaient beaucoup de communication, ils avaient le respect. La femme, elle était soumise à son homme et l'homme ne portait pas la main à la femme. Mais de nos jours, je pense bien que la jeunesse d'aujourd'hui, franchement dit, on ne fait rien pour ça. Tous sont unanimes. Le manque de communication est la principale cause des conflits dans les foyers. Alors, que fait donc pour les éviter ? Il faut qu'il ait la solution de part et d'autre. Il faut que l'homme comprenne sa femme, il faut que la femme comprenne l'homme et je pense que ça dépend des couples parce que chaque couple a son secret. Il faut essayer de ramener les deux, les faire à soi et puis dire à la femme ce qu'elle doit faire comme je l'ai dit. C'est-à-dire, elle a son devoir et puis elle a ses droits. A l'homme aussi ses devoirs et ses droits pour dire qu'il y a une juridiction aussi qui est là. Je pense qu'il faut une présentation psychologique voir des cicat pour comprendre vraiment pourquoi ils se comportent comme ça avec les femmes. Il y a la tolérance, essayer de comprendre l'autre, essayer aussi de trouver un compromis. Ce que monsieur ne veut pas que madame fasse, il faut que madame respecte. Ce que la femme aussi ne veut pas que monsieur fasse, il faut que le monsieur respecte cela. En Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre touchent actuellement 23% de la jeune féminine, un taux qui interpelle les autorités. Elles s'engagent donc à croiser les actions des luttes contre les violences basées sur le genre. Un engagement matérialisé par la création en 2000 d'un comité national de lutte contre la violence faite aux femmes. Madame Kouribali, est-ce que notre société est de plus en plus violente? Est-ce que les hommes sont plus violents? Est-ce que les femmes sont plus violentes? Qui des deux est plus violent? Là, c'est une question... La violence basée sur le genre, qu'est-ce que c'est? C'est des actes nuisibles. nuisibles et il y a une situation de dominants dominés. Des actes nuisibles qu'on exerce sur son prochain, sur une personne, contre sa volonté. Donc là, vous voyez que quand on parle de c'est les hommes qui sont plus violents que les femmes, c'est les femmes qui sont plus violentes que les hommes, mais quand on prend les statistiques, quand on prend les chiffres, on voit que c'est les femmes le plus souvent sur lesquelles les violences sont perpétrées. Parce que quand on regarde même la typologie des violences, la polygamie, prenons le mal. Ça fait partie des violences. C'est une violence basée sur le genre. Un homme est là, il prend quatre femmes. Vous ne pouvez pas les aimer de la même manière. Et lorsque vous venez me courtiser, vous avez eu un certain comportement. Vous avez une façon de faire, une manière de faire. Et que cela change du jour au lendemain parce que je suis fatigué et je viens du travail. C'est la femme seule au foyer pratiquement qui fait tout. Elle vient du travail pendant que monsieur est là, il prend le journal, il lit, tu finis de faire tout, tu t'occupes des enfants et le soir fatigué, on veut encore que vous venez pour accomplir vos devoirs conjugaux. Lorsqu'elle dit je suis fatigué, c'est là en train des bagarres ou bien il se fâche. Comme toi, tu ne peux plus remplir tes devoirs conjugaux, je vais aller épouser une autre. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, à ce niveau, les femmes en souffrent. Et quand on parle de violences basées sur le genre, ce n'est pas les hommes seulement qui font sur les femmes. Il y a hommes, hommes, il y a femmes, femmes. Mais, quand on parle de violences sexuelles, les viols, c'est les femmes qui sont les plus touchées. Prenez de janvier à décembre 2013, le groupe que nous constituons et le ministère et le ministère de la santé et même les organisations de la société civile, on se retrouve à 444 cas de viol. 444 cas de viol. Qui on viole ? Le plus souvent, certes, dans la structure, on connaît des cas sur des petits garçons ou bien des hommes. on le voit, mais la plupart des cas, les cas de viol, c'est les femmes qui en subissent. Donc, c'est les femmes qui sont les plus touchées. Même quand il y a les crises, les femmes deviennent des champs de bataille pour les belligérants. C'est là qu'on assiste. Ça devient maintenant, le viol devient une arme de guerre. Donc, c'est pour dire que c'est la femme qui paye le plus lourd tribut dans ces cas de violences basées sur le genre. D'accord, mais la petite minorité dont on n'a pas parlé, expliquez-nous comment cela se passe. La violence de la femme à l'homme. La violence de la femme à l'homme, il y a des hommes qui viennent dans la structure également. Il y a des hommes battus. Il y a des hommes également, lorsqu'ils perdent leur emploi, la femme s'en va pour lui laisser les enfants. Et quand il perd son emploi, ou alors, elle a des comportements démesurés, ce qu'elle ne faisait pas, parce que lui, il a perdu son emploi. On constate cela. Et il y a aussi des hommes leurs femmes, il faut dire, quand elles travaillent et qu'elles ont un salaire plus consistentiel que pour l'homme, il y a des violences à ce niveau également. Il y a des violences psychologiques, parce que l'homme, dans sa, comment dire, son orgueil d'homme, n'ose pas venir souvent affirmer ou bien ne veut pas faire voir parce que nous sommes dans un monde où on dit l'homme est le plus fort. L'homme est le plus fort. Donc, ça fait que dans cette condition patriarcale, l'homme est cantonné dedans par son orgueil. Il ne vient pas. Sinon, il faut reconnaître souvent qu'il y a des crimes de lèse féminité dans la mesure où la femme, elle est au départ, à l'arrivée, c'est elle qui paye le plus l'autre. Au stade, lorsqu'on parle de violence, le genre, vous pensez aux femmes, vous pensez tout de suite, il y a certaines traditions, je le dis pour y, où le mariage, la dame est accompagnée avec une chicote et tout cela, tout cela, ça fait partie des violences et ça continue. Qu'est-ce que l'islam dit ? Je pense que l'islam n'a jamais enseigné qu'il faut accompagner la mariée avec une chicote. Au contraire, la femme dans l'islam a plus de droits dans le foyer que l'homme. L'homme doit s'occuper de la femme, de son logement, de l'habillement, de tous les besoins de la femme dans la mesure de ses moyens. il lui a interdit de porter la main sur elle à plus forte raison alors l'accompagna avec une chicote comme si c'était on l'infantilise. Ça, c'est la tradition chez les Mandés, je dirais, ou sur d'autres problèmes. Quand on parle de, en réalité, quand on parle de violences perpétrées contre les femmes, c'est partout. Aux États-Unis, en France, en Norvège, en Afrique, en Asie, quand il est le plaidoyer ou bien la lutte pour la réhabilitation de l'honneur et de la dignité de la femme, ce n'est pas seulement, ne regardons pas seulement chez nous, parce que nous sommes ici, que les nôtres nous en parlent ainsi. Et ça existe effectivement. La femme ne porte même pas le nom de son mari en islam. Vous dites Mme Koné, Mme Sisibi, Mme Foufana. Ça, c'est pour respecter son autonomie et sa dignité et son honneur. Elle garde son nom. La femme dans le foyer, même si elle est milliardaire, c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la famille. La femme apporte par rapport à l'élan de son cœur ce qu'elle peut apporter pour contribuer à la stabilité du foyer. Et si on compte, on compte, on trouvera le prophète nous dit que votre paradis se trouve sous le pied, les pieds de vos mères. D'être agréable à votre mère, sinon vous n'entrerez pas au paradis. Mais avant d'aller dans l'au-delà, vous n'aurez pas une vie décente jusqu'à la fin de votre vie si vous avez été désagréable vis-à-vis de votre mère, votre mère, vos parents géniteurs, particulièrement la mère et la femme. Dans tous les cas de figure, ce qu'on voit, c'est une culture générale, c'est beaucoup d'hommes qui vivent dans une pauvreté morale, spirituelle et même intellectuelle. Il y a besoin de recevoir les mariés et c'est ce que nous faisons de plus en plus. Avant le mariage, on reçoit les mariés pour leur parler de l'importance du mariage et les conditions de réussite du mariage qu'est-ce que chacun peut faire pour réussir son mariage mais le mariage d'occasion se retrouver et puis demain on va se marier elle est belle elle est beau elle est élégante c'est pas ça la base du mariage n'est-ce pas ? Le mariage est basé sur des valeurs et des vertus qu'incarne l'homme qu'incarne la femme lorsque ces personnes sont mues par leur volonté de vouloir s'unir et donner naissance à des enfants dont ils vont s'occuper ils savent ils ont un objectif dans tout projet nous disons que c'est un contrat à durée indéterminée jusqu'au paradis il ne s'agit donc pas de se voir de se retrouver un jour ou deux après on a fait des mariages pompeux à la mairie et puis bon après on se retrouve pour dire bon écoutez c'est bon mais c'est bon parce qu'ils ne sont pas passés par la porte par laquelle il faut passer pour créer un foyer un foyer ça se conçoit ça s'organise et c'est un projet et qu'il faut réussir à tous les coups parce que les enfants c'est ce que vous voulez qu'ils soient vos héritiers dans intellectuellement moralement spirituellement socialement culturellement économiquement c'est pas de cette façon ce que nous voyons et alors si on voit par hasard c'est né circonstantiellement il s'en suit les bagarres parce qu'on n'a pas appris que d'abord il faut se faire confiance il faut s'aimer l'amour il faut être tolérant il faut être il faut il faut avoir une attitude de considération mutuelle je ne décide pas sans que je ne consulte mon épouse mais je ne vais pas décider mon épouse quand il viendra nous allons nous entretenir et notre position ou notre attitude va se dégager bon mais l'autre qui dit écoutez les femmes sont les femmes on dit c'est la nuit même qu'elles portent conseil au moins c'est la journée que je travaille alors tout ça ce sont des attitudes effectivement que nous constatons nous avons des plaintes les femmes qui viennent disent mais ça fait trois mois qu'on n'a pas de rapport intime pourquoi vous êtes mariée alors alors que vous êtes on vous voit ici et là vous ne faites pas des voyages sans être accompagnée d'une autre il y a effectivement une éducation à la non-violence dans les foyers elle a raison que ce sont les femmes qui sont les premières victimes de ces violences mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement je l'ai connu j'en sais aux Etats-Unis en France et puis même sortir le pistolet pour abattre et ça c'est des cas qui font lésion en Europe et en Asie ça existe également bon mais s'il y a une éducation une formation on peut arriver en tout cas à minimiser ces cas de violence et ces choses mais il y a d'autres cas de violence que les femmes subissent et qui sont de leur propre ressort madame a parlé tout à l'heure de la polygamie si la deuxième disait non moi je ne veux pas un homme qui va avoir deux femmes la troisième disait si la deuxième moi je ne veux pas venir si la quatrième disait que moi je ne peux pas il y a déjà trois est-ce qu'il y aurait polygamie d'accord la question reste posée en tout cas je ne vous poserai pas cette question par contre je vais vous demander la violence vous arrivez à canaliser les personnes violentes vous arrivez à faire baisser les taux quand vous regardez vos chiffres oui alors ce que je voulais dire c'est que il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement sur les rapports dans le couple qui sont oui ce sont des exemples frappants oui bien il y a des exemples plus frappants que ça si on prend l'excision c'est un exemple plus frappant qui va jusqu'à la mort de la jeune fille on prend une mariée précoce jeune fille de 14 ans 15 ans qu'on va marier à quelqu'un de 50 ans 60 ans ça c'est une violence énorme et aujourd'hui nous célébrons la journée n'est-ce pas internationale tout le monde zéro contre l'excision je crois que c'est l'occasion d'attirer l'attention de l'étranger sur ces phénomènes là c'est vrai qu'une loi a été prise en 1998 pour lutter contre l'excision mais ça n'empêche pas la pratique aujourd'hui c'est vrai que par moment on a des actions en justice où on assied à des arrestations d'exciseuses etc mais c'est assez timide donc il faut pousser il faut qu'il y ait une volonté politique c'est vrai c'est difficile pour les politiques parce que c'est une loi qui touche à la société dans son essence dans la tradition très forte dans certains milieux dans certaines communautés de soi parfois même les politiques impuissants devant la situation mais il y a du travail à faire la jeune fille comme Marie ce n'est pas normal on l'a dit et tout ça pour la santé de la mère encore une fois de l'enfant toutes ces pratiques contribuent à fragiliser la santé de la mère la jeune fille qui entre en mariage de façon précoce la jeune fille qui subit l'excision qui par la suite va subir les conséquences de cette excision dans sa vie sexuelle c'est énorme et si on arrive maintenant dans les couples effectivement nous avons depuis 97-18 mis en eux un projet que nous avons intitulé comme ça renforcement des pouvoirs de la femme et donc il faut faire en sorte que la jeune fille ne soit plus excisé il faut faire en sorte que la femme qui a sa grossesse même si l'homme ne reconnaît pas l'enfant là aussi il y a violence la grossesse il faut que l'accouchement puisse être à même d'établir l'acte de naissance de son enfant donc il y a information à donner il y a justement faire en sorte que les gens connaissent de plus en plus leurs droits pour subis ou alors pour réduire les effets de ces pratiques là donc en termes de violence physique maintenant sur l'un des membres des époux vous savez notre société est tellement traditionnaliste qu'on refuse d'user du droit dont nous disposons c'est la même femme victime qui va refuser d'aller porter plainte au commissariat oui mais il y a aussi que même le commissariat les éléments sont parfois responsables parce que la dame va venir on va la tourner en dérision pour dire si ton mari t'a frappé c'est normal tu viens faire quoi ici bon et ça pendant longtemps des femmes ont été victimes ont été battues or il y a des procédures pour les amener justement à amener l'homme à ne pas les faire et comme l'imam l'a dit parfois les femmes elles sont elles-mêmes victimes ou alors coupables ou alors encouragent certains faits aujourd'hui on se bat pour l'intégration du genre dans tout ce que nous faisons mais le premier obstacle de ce combat-là c'est la femme oui je le dis on entend parfois non mes parents m'ont appris que c'est la femme qui doit laver les habits c'est elle qui doit balayer la maison c'est elle qui doit faire le lit bon alors si la femme dit qu'elle veut dire oui il y a certaines traditions qui sont oui alors si elle a fait tout ça donc qu'est-ce qu'elle veut que l'homme fasse oui s'il y a certaines traditions elle a tout fait donc il y a eu remise en cause justement de ces questions de tradition de coutume pour mettre en avant le partenariat entre l'homme et la femme je ne parle pas d'égalité forcément mais du partenariat que cette vie-là soit une vie de partenaire gagnant-gagnant comme on le dit aujourd'hui parce que la femme apporte et l'homme apporte absolument et je pense que dans le couple c'est comme cela que ça se passe on n'a plus que de 5 minutes les 5 minutes on va en profiter pour parler d'un sujet qui peut-être fâche ou fait plaisir à cette heure je ne sais pas trop d'accord l'homosexualité de plus en plus on en parle récemment d'ailleurs à Grand Bassam il y a eu un séminaire des homosexuels on en a parlé il y a même eu des soutiens financiers j'entends pas trop dans les détails vous en entendez parler Madame Koulibaly les Nations Unies ont au même haussé le ton pour dire qu'il faut protéger les homosexuels et tout lorsque vous parlez de genre est-ce que vous protégez les homosexuels ou bien vous dites tout de suite vous êtes condamnable ce qui est sur les jugements de valeur nous ne pouvons pas en apporter à ce niveau là mais dans le genre comme il est c'est un outil de développement qui doit faire en sorte que tout le monde prenne compte lui-même de sa situation et faire en sorte que nous puissions évoluer dans la société pour que chacun puisse contribuer effectivement soit un maillon dans cette société pour la construire alors quand on parle de homosexualité s'occuper de ça en tant que tel ou nous condamnons nous nous adressons à tout le monde même la question des violences basées sur le genre aujourd'hui nous avons compris qu'il faut vraiment mettre les hommes au centre puisque le genre c'est quoi il y a des hommes qui refusent quelquefois de dire à la femme d'aller à une réunion pourtant la réunion ça les intéresse donc la question d'homosexualité il ne faudrait pas qu'on lit cela au genre ça n'a rien à voir ça c'est un concept ça c'est une façon de faire d'agir qui n'a rien à voir avec le genre très bien en tout cas votre message est assez clair nous l'avons entendu Oustaz ça vous choque peut-on être croyant pratiquant et homosexuel mais je je ne crois pas je ne crois pas et de l'avis de tous les religieux aussi bien musulmans que chrétiens parce que il y a la communication finale de la retraite des évêques à Sandra est claire là dessus mais également c'est la même attitude ce n'est pas de l'intolérance c'est plutôt recadrer les choses dans leur contexte les hommes et les hommes ne donneront jamais naissance à des enfants c'est donc des déviances sexuelles culturelles venues d'Europe ou de l'Occident et d'Amérique nous sommes indépendants dans notre pensée dans notre culture des pensées que ça ne fait pas partie de notre culture et que nous n'en voulons pas cependant lorsque nous nous avons j'ai eu l'occasion de recevoir un au téléphone il y a peut-être 17 ans de cela qui m'a dit l'imam je vous avoue je vous avoue que je suis dans tel 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 club qu'est-ce que tu peux m'apporter comme aide pour que je m'en sorte j'ai discuté 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 avec lui de façon régulière et il a fini par me dire j'ai maintenant le courage de m'en tirer j'ai honte de moi-même lorsque je me trouve dans ce cercle et j'ai une attitude de dépendance même vis-à-vis d'aide-moi à m'en sortir et il en est sorti de ce point de vue si le médecin dit qu'il refuse de soigner le malade le malade il va mourir nous en tant que religieux nous sommes comme des médecins des cœurs nous pouvons leur parler à ceux qui veulent entendre raison dire votre comportement est un risque pour vous d'ailleurs le taux de séropositivité est plus élevé sur les homosexuels que pour toute personne en Côte d'Ivoire et au Mali où il y a ailleurs dans le monde que l'Occident que les Nations Unies ne nous imposent pas leur moralité parce que c'est là nous dicter notre moralité et que l'homosexualité devienne une religion universelle qu'ils gardent leur religion nous avons la nôtre en tout cas c'est bien compris on n'a plus qu'une minute vraiment M. Florent Kéhi pour que vous prononcez sur la question oui merci nous n'entrons pas dans le oui ou le non mais nous nous faisons la promotion des droits en matière de sexualité et de reproduction oui chacun est libre et c'est la liberté que nous défendons et c'est plutôt la santé que nous offrons et c'est davantage la santé que nous offrons parce que quel qu'il soit en fonction de son statut bien de sa de son choix sexuel il a un droit en matière de santé il faut lui donner la santé et c'est même mieux tout à l'heure l'imam le dit parce que s'ils sont infectés si on ne prend pas en charge leur santé il va s'en dire que l'infection va se répandre parce qu'ils ne se limiteront pas à un seul partenaire mais à plusieurs partenaires et d'où la prise en compte de leur santé de leur sexualité aujourd'hui oui c'est le mot mais il y a eu les professionnels de sexe donc c'est une évolution qui malheureusement oui au regard des humeurs des humeurs pose problème mais au plan santé il faut en prendre conscience d'ailleurs au ministère de la santé il y a un programme qu'on appelle la prise en charge des personnes hautement vulnérables qui inclut toutes ces personnes aujourd'hui on parle de MSM en anglais des hommes pour les rapports et des hommes ils ont des besoins en matière de santé qu'il faut prendre en charge et c'est là que nous nous battons en tout cas M. Florent nous avons bien compris votre message merci je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'AIBF et Mme Fanta Koulibaly est directrice du comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et l'imam Sissé Djigiba président du conseil d'administration de la fondation Djigui la grande espérance je voudrais vous dire merci d'avoir accepté de nous expliquer ces sujets aussi importants et à très bientôt pour une autre émission du débat merci et bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo !